La grande joie pour la première année en championnat de gagner le championnat c'est indescriptible, c'est inespéré même parce que c'était pas ce que j'avais imaginé au début. Le premier c'est le circuit du Mans en ouverture des 24 heures puisque c'est le premier circuit où j'arrive à être deuxième juste derrière un pilote silver sur un circuit que j'avais jamais pratiqué avant. Le podium en plus avec les hypercars qui étaient en dessous c'était incroyable, un souvenir unique. Après il y a ma double victoire au Castellet qui est un circuit vraiment j'aime, des courses qui ont été assez disputées, une météo qui était assez chaude donc je suis sorti de la voiture je tenais à peine debout et puis après il y a Spa, la deuxième double victoire qui était vraiment aussi quelque chose d'assez marquant avec une pole position sous la pluie avec des conditions qui étaient loin d'être faciles. C'est une bonne question, je dirais quand même le Castellet parce que pour moi c'est un circuit que je connaissais vraiment et c'est le premier où j'ai vraiment réussi à m'imposer, c'est vraiment le sentiment un petit peu de concrétiser tout le travail qui a été fait avant. J'ai deux gros challenges cette saison, le premier ça a été la gestion des pneumatiques parce que par rapport à ce que j'ai fait avant comme championnat là on a des sets de pneus limités et donc à Barcelone j'ai commencé, j'ai fait un plat, un bac et j'étais en galère tout le week-end et le deuxième gros challenge ça a été avoir quelqu'un dans le rétroviseur en permanence, rester calme, pas tenter le diable et pareil les premières courses ça n'a pas été bien géré, j'ai fait des erreurs, enfin poussé à l'erreur mais j'ai appris à le gérer petit à petit au long de la saison donc ça a été difficile mais vraiment sympa. C'est l'ambiance générale donc j'ai commencé par des championnats de moins haut niveau et le monde de l'ACO m'a vraiment agréablement surpris et le fait que le championnat vraiment prépare vraiment à tous les autres championnats, on a toutes les règles, toutes les tracks limites à respecter, le pit limit à respecter, finalement toute cette rigueur qui est la rigueur d'un championnat de haut niveau. On me l'avait dit mais le fait d'y être et de le vivre c'est autre chose.